Aujourd'hui, nouveau rendez-vous, je viens bosser chez vous, le podcast. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, partager, commenter. Ce podcast qui donne la parole à l'entreprise et à ceux qui la font. Je suis ravi d'accueillir mon nouvel invité aujourd'hui au cœur de sa boîte. On va parler de son entreprise, de ses actualités, de son parcours aussi, de recrutement, bien évidemment. Bonjour Michel Brébion. Bonjour Géry. Dirigeant de WinBond, spécialiste de l'inbound marketing. Alors d'abord, il faut que tu m'expliques ce que c'est l'inbound marketing. Pour ceux qui ne connaissent pas, ta définition, s'il te plaît, de l'inbound. Alors une définition simple, c'est que l'inbound, ça veut dire attirer à soi. Et donc, on comprend bien que pendant des années, on a fait de la communication qui était outbound, qui était poussée. Et pour les plus anciens, on a poussé du prospectus en boîte de toilette. Le fameux push quoi. Voilà, on poussait. Le push mailing. Le push mailing. Donc on a poussé sur des bases et on se disait, je vais toucher une partie de mon audience, sachant très bien que ce n'était pas toujours la totalité de l'audience que je ciblais. Et donc là, ce qui est intéressant, c'est que l'inbound marketing, c'est attirer à soi vraiment des acheteurs, des consommateurs qui sont intéressés par notre offre. Donc en répondant en fait à leurs problématiques. Parce qu'on sait aujourd'hui dans Google qu'il y a des volumes de recherche sur des mots-clés. Et donc on va se positionner dans ces mots-clés. Alors ce qu'on faisait déjà en référencement naturel, en AdWords, puisque c'est les vrais savoir-faire de Médiaveille et en contenu souvent de référencement, d'SEO. Et donc aujourd'hui, on va plutôt faire du contenu plus intelligent, qui répond véritablement aux problématiques des consommateurs et des acheteurs. Et donc on va diffuser ces contenus. Je dis souvent, j'ai une expression qui est plutôt sympa, c'est dire, on va répondre à ce qui les empêche de dormir la nuit. D'accord, c'est sympa. Et donc ils vont effectivement taper dans Google des recherches. Ils vont atterrir du coup sur ces contenus, ces livres blancs, ces articles de blog, ces infographies, ces podcasts, comme on en fait en ce moment. Comme aujourd'hui. Voilà. Et puis derrière, on va scénariser un engagement de ces prospects à monter en puissance avec nous sur une relation. En fait, on n'a pas réinventé le commerce. Les outils permettent aujourd'hui d'envoyer le bon contenu à la bonne personne au bon moment et de scénariser cet engagement. Donc effectivement, si aujourd'hui tu es intéressé à comment enregistrer un podcast, tu vas lire cet article de blog. Et puis dans quelques jours, on va te proposer un contenu complémentaire comment justement toucher ta cible avec ce podcast, comment te diffuser. Et puis donc tu montes en engagement. Tu es scoré parce que les outils logiciels intelligents permettent aujourd'hui… Donc on te donne une note, c'est ça ? Voilà, une note. Et à un moment donné, on estime que tu es plutôt intéressé par notre offre. Et donc le commercial va gagner du temps. Donc on est vraiment aussi dans la modernisation du processus commercial. Donc au lieu d'arroser à grande échelle, on cible vraiment des personnes intéressées. On attire. Oui, on attire à soi. Il ne faut pas opposer les opérations parce que demain, tu peux continuer à faire de l'autre bande, par exemple, en envoyant… C'est complémentaire. Voilà, on est sur des actions complémentaires comme tu le fais entre la vidéo et le podcast. En fait, on ne réinvente pas la manière de pratiquer. On la personnalise. On la rend plus forte, plus puissante, plus intelligente. Et les commerciaux, au lieu de prospecter des listes… Et aujourd'hui, on voit bien les difficultés de recruter des commerciaux qui se sont aussi un peu embrouillagés. Et d'acheter des listes de prospects hyper longues. Si tu connais un commercial qui a envie, par plaisir, d'appeler 100 prospects toute la journée et de se prendre des portes, là, il va y avoir des prospects qui arrivent à lui, qui sont scorés plutôt intéressés. Il va les qualifier. Il va travailler avec eux. Et donc, tout le monde gagne du temps. Et puis, on est plus efficace. Et on se concentre du coup sur les bons messages, les bons contenus, la bonne offre, les bons services. Et donc, c'est une autre manière de pratiquer le marketing digital. Et en tous les cas, ça fonctionne très bien. Ok. Donc, ça, c'est l'inbound marketing. Alors, toi, tu organises le deuxième événement Inbound Marketing France au mois de janvier prochain. Le premier a eu lieu en janvier 2018. Un vrai succès. Oui. Explique-moi un peu ce que c'est cet événement, ce qu'il représente, quel est le programme cette année, les invités. Ce qu'il représente véritablement et qui est notre leitmotiv, c'est de se dire… Donc, on se connaît un petit peu Géry. Tu sais que du coup, j'ai aussi donné 5 ans de ma carrière professionnelle au territoire. Et on reviendra sur ton parcours jusqu'après. Et donc, en fait, on s'aperçoit du coup au fil du temps, parce qu'aussi, on est des experts au sein d'MV Group. On maîtrise les leviers du digital. On rencontre tous les jours des entreprises qui veulent se déployer, qui veulent mettre des stratégies en place. Et on se dit au final, ce n'est pas si compliqué que ça. Quand on est bien accompagné et qu'on a bien compris les leviers, on peut se développer. Et donc, on voit, quand on fait, nous, notre photographie de professionnel, des entreprises à l'étranger qui se développent sur ces leviers-là, sur ces approches nouvelles du marketing digital. Et on se dit, c'est un peu dommage. Ça serait bien qu'effectivement, le plus grand nombre d'entreprises françaises et bretonnes, parce qu'on est des vrais bretons, puissent se développer et puissent accéder à cette connaissance qui n'est pas si compliquée. Et la technique n'est pour moi qu'un moyen d'accélérer. Derrière, il y a de la stratégie, il y a de nouvelles approches, il y a une compréhension du comportement de l'acheteur et du consommateur. Il n'y avait pas d'événements en France autour de l'inbound marketing ? Il y a des événements digitaux. Il y a plein d'événements de qualité. Mais fondamentalement, moi, je me disais, si on peut apprendre au plus grand nombre à utiliser les leviers, c'est un peu ce qui donne du sens aussi à ce qu'on fait dans une carrière professionnelle. MV Group, on a des actions sociétales, on en reparlera peut-être tout à l'heure. Ça fait partie d'une action tournée vers les autres, c'est présenter, aider, faire comprendre ces leviers-là. Donc ça, fondamentalement, c'est ce qui m'a donné envie de le faire. L'autre élément, c'est aussi, c'est lié, c'est évangéliser sur ces leviers-là de l'inbound marketing, parce que l'inbound marketing, ça a 15 ans aux États-Unis. D'accord. Et en France, c'est tout récemment. En France, il y a cinq ans qu'on en parle, et puis, ça fait deux ans que ça se développe véritablement. On a la chance d'être effectivement une agence qui le déploie dans beaucoup d'entreprises, la Lufthansa, les produits laitiers, Aircom, Ositem. Donc voilà, on est dans beaucoup d'entreprises. On a la chance d'avoir une croissance très forte et d'avoir une vraie équipe très experte dans ce métier-là. Une vraie légitimité. Oui, on a une vraie légitimité. Donc on s'est dit, on va aussi évangéliser le marché pour faire connaître ces pratiques-là. Donc ça, c'est le cœur du sujet. Et puis après, tu vis une aventure d'équipe qui est extraordinaire, parce qu'on n'est pas une entreprise d'organisation d'événements. Et là, tu embarques tout le monde sur… En fait, c'est un peu un rêve fou. Tu lises au tableau les speakers que tu aimerais avoir. Qui sont internationaux, des pratures mondiales. Parce que tu as lu le livre, parce que tu as vu une vidéo. On peut citer quelques noms, d'ailleurs. On peut citer quelques noms de la prochaine édition. Alors, on va avoir effectivement Rand Fishkin, qui est une vraie star américaine et qui avait créé Moz, et donc qui est une vraie star du référencement naturel sur les moteurs de recherche, qui n'est pas venue depuis une dizaine d'années en Europe, qui vient de Seattle. C'est une très grosse pointure. Il a un super discours. C'est vraiment, vraiment une star américaine qui vient du coup à l'événement. On a la responsable Europe de Google qui vient, qui pareil, va parler d'intelligence artificielle et des nouveautés de Google. Donc, c'est une prise de parole. C'est une chance unique qu'on a. Oui, c'est une chance unique. Elle est unique. Premièrement, parce qu'on a créé un événement avec nos tripes, avec notre envie de partager et pas du tout tourner vers nous-mêmes sur le business. Et donc, ça s'est ressenti. Et donc, c'est vrai que j'étais le premier surpris. Alors, de la qualité de ce qu'on a fait, non, parce qu'on a vraiment bossé dur. Mais j'ai eu des centaines d'SMS, de mails, de messages sur les réseaux sociaux qu'on a repris d'ailleurs sur les présentations du site. C'était de l'inbound marketing, non ? C'était de l'inbound marketing. Mais les gens disaient, on a vu un événement d'un nouveau genre qui était tourné vers l'autre dans la qualité de l'accueil. Et puis, en Bretagne, on sait recevoir dans la qualité de réception avec une vitrine des entreprises locales. Tu as mesuré un peu l'impact que ça a eu, déjà en termes de spectateurs le jour j'ai, sur les réseaux sociaux, le web. Ça représente quelle population ? Ça a été le cinquième buzz Twitter de l'année avec 22 millions de portées potentielles. Alors, très fort. Pour plusieurs raisons. Premièrement, c'est nos métiers. On est au cœur de nos expertises. Et deuxième sujet, il y a eu beaucoup d'influenceurs, de speakers de grands renoms qui étaient là l'année dernière. Je pense à Manuel Diaz d'Imakina. Je pense à Arnaud Leroux, qui du coup ont aussi joué un vrai effet levier pour propulser l'événement et le faire connaître. Parce que c'est aussi leur métier d'influencer. Et c'est vrai qu'avoir un plateau, j'ai aujourd'hui la prétention, ce qui n'est pas du tout mon style dans ma nature, mais de dire qu'on aura un des plus beaux plateaux européens de speakers sur l'édition 2019. Qui a lieu quand alors ? Qui a lieu le mardi 29 janvier. Et pour compléter, il y aura Romain de Tech News, qui est un des plus gros youtubeurs français avec 750 000 abonnés. Et puis, on réserve une très belle surprise. On ne peut pas en dire plus. On ne peut pas en dire plus, parce qu'on est toujours en train de finaliser. Mais effectivement, on a… Sur un influenceur qui vient d'aller. Alors, sur une personnalité de la publicité, c'est vraiment intéressant, parce qu'il a fait très peu de présents depuis quelques années. Et on aura l'honneur qui viennent, et encore d'autres surprises. Et on mixe en fait des speakers, plutôt sur des conférences keynote descendantes sur des grands sujets. On va avoir Brian Badassernian qui vient des États-Unis sur le conversationnel, un vrai sujet clé aujourd'hui. On va avoir aussi beaucoup d'ateliers pratiques, pragmatiques. Une trentaine, c'est ça ? Oui, une trentaine. On a des ateliers de confirmés, des ateliers de débutants. Donc, c'est vraiment un moyen de venir picorer dans la journée un programme intéressant et d'apprendre ce que sont les leviers, ce qu'on peut mettre en place, comment je mets en place un chatbot, comment je mets en place du contenu, comment on met aussi en place… Très tourné sur l'entreprise aussi. Très tourné. C'est pratique et pragmatique. L'employé advocatique et comment mes salariés deviennent ambassadeurs. Donc, ces sujets sont abordés d'une manière très pratique et je me bats, j'ai mon tempérament breton un peu têtu, je me bats pour du cas client, pour des choses pratiques, pragmatiques. Concrètes, quoi. Mais notre envie, elle est là. Elle est aussi de promouvoir les expertises d'entreprises qui sont partenaires avec nous et qui vont s'y présenter ce qu'elles font. Et je trouve qu'on allie en fait l'envie de faire, des équipes qui ont envie de vivre une aventure avec de l'émotion, des experts qui sont présents, des influenceurs. Une attraction territoriale très forte, ça vient de l'international. Salut à Rennes. Salut à Rennes, en Bretagne. Et puis derrière, on a eu aussi les collectivités locales qui ont joué un effet levier pour lequel, très clairement, je n'aurais pas été si la région Bretagne, si la métropole lorraine n'avait pas dit, écoute, on croit en ton projet et du coup, on va t'aider pour le déployer parce que ce n'est pas notre métier. Notre métier, c'est de servir nos clients au quotidien. C'est un vrai plaisir de le faire. J'avais déjà eu cette expérience d'organiser des événements. C'est un vrai plaisir. C'est une aventure extraordinaire. Et puis, on crée un réseau. Je vois que tu as de nombreux partenaires autour de la table. Mais oui, on aura cette année Orange nous rejoint, Le Bon Coin nous rejoint, donc des partenaires aussi nationaux parce qu'ils sentent bien qu'il se passe quelque chose. Sur l'événement, mais parce qu'il est tourné, il est tourné vers les autres. Je crois que c'est le cœur du sujet et c'est le cœur de l'inbound. C'est qu'on parle à ses clients finaux. On est très customer centrique et du coup, on répond aux problématiques de nos clients. Et donc, l'événement, c'est peut-être le... D'ailleurs, il porte ce nom parce que c'est Inbound Marketing France. C'est sans doute un des premiers événements inbound, mais dans sa philosophie et son approche. Tourné vers les autres. Qui fait son succès. IMF France 2019. Les inscriptions sont déjà lancées. On peut s'inscrire en ligne. On peut suivre en ligne également. On peut suivre en ligne. On pourra suivre en ligne l'événement. Les inscriptions sont ouvertes. Les places sont limitées parce que c'est vraiment un événement qualitatif. Donc, on trie aussi un peu à l'entrée. On veut des profils plutôt marketing, commerciaux et des chefs d'entreprise. C'est un événement B2B. Et il est fait aussi dans un lieu qui est unique. Au moins, c'est dit. Il est fait dans un lieu qui est unique, qui est le couvent des Jacobins et qui donne en plus une âme à cet événement. Et le succès est aussi lié à ce lieu qui est magique. Donc, retransmis, je disais, sur le web également. Donc, les conférences keynote sont retransmises. Et puis, on a aussi une stratégie de podcast où, effectivement, on pourra écouter les conférences, les ateliers après l'événement. C'est un événement qu'il faut venir vivre. C'est évident. OK. Merci, Michel. Alors, on va parler de ton entreprise maintenant qui s'appelle WinBand. La gang, c'est ça, autour de WinBand. Explique-moi un peu l'ADN de cette boîte. L'ADN de cette boîte. C'est un parcours commercial et un parcours de communicant, puisque j'étais à la fois commercial de terrain et à la fois responsable d'agence en pilotant des commerciaux et des stratégies comme médias. Mais on était, il y a quelques années, même si je fais très jeune, on était dans des médias assez traditionnels. Et j'ai très vite compris l'enjeu du digital parce que je suivais effectivement ce qui se faisait aux États-Unis. Je voyais bien qu'on modernisait le processus, que les outils évoluaient. Et puis, donc, Olivier Méryl, qui est le président d'MV Group, est un ami depuis 30 ans. On a déjà collaboré à nombreuses reprises ensemble. Et effectivement, je suivais son parcours et le parcours d'MV Group qui a multiplié par 30 son chiffre d'affaires. Donc, avec Mediavelle, le vaisseau amiral. Oui, MV Group, avec en plus une approche d'entreprise moderne, avec des enjeux sociétaux, avec le bien-être au travail, avec des valeurs. Ce qui nous rapproche, ce sont les valeurs, les valeurs de tenir ses promesses, les valeurs du bien-être des collaborateurs. D'être au cœur de notre sujet, c'est la satisfaction client. Et de servir l'entreprise. Et donc, on a toujours été alignés, très alignés. Et effectivement, moi, j'ai eu un parcours aussi où j'ai donné cinq ans, du coup, de ma carrière professionnelle au territoire Morbihan, en Bretagne, pour accompagner les entreprises à se développer. Donc, je travaillais beaucoup la stratégie, l'innovation, en pilotant l'agence de développement et la technopole de Vannes. Et comment tu es venu à Leanbound, du coup ? Et bien, en fait, dans tout l'accompagnement qu'on faisait des entreprises pendant cinq ans, en fait, elles avaient des idées très innovantes. Il y avait effectivement de la volonté de l'entrepreneur d'en découdre avec son marché. Mais en fait, globalement, le sujet clé, c'était comment je trouve des clients. Et donc, on voyait bien qu'il y avait un décalage profond entre la pratique utilisée par le dirigeant, qui était souvent un dirigeant qui venait de la partie technique ou qui était gestionnaire, mais qui n'était pas toujours commerciale dans l'âme, parce que les commerçants... Et pas très digitales. Et pas très digitales. Et je me disais, le vrai cœur du sujet, on a beau... Pour moi, une innovation, c'est en fait une idée qui trouve son marché. Et donc, à un moment donné, déjà, est-ce que ton marché a une taille ? Est-ce qu'il y a un potentiel ? Oui. Quand il y en a un, c'est comment je rentre dans ce marché-là ? Et donc, je voyais bien que le digital, la manière de capter des nouveaux clients, devait être revue. Et on devait vraiment avoir une stratégie d'acquisition. Et l'autre élément, c'était comment je modernise mon processus commercial. Et donc, en fait, pour moi, c'était une évidence que ça manquait. Et donc, j'ai échangé avec Olivier, mon ami et expert de digital en France. Et je lui ai dit, il faut absolument qu'on puisse proposer au marché ce qu'est l'inbound marketing et ce qu'il développe aux Etats-Unis, parce qu'en France, c'est peu déployé, peu proposé. Et du coup, on a échangé. Donc, c'est des stratégies tournées autour du contenu, beaucoup. Alors, tournées autour du contenu, mais qui est aussi un logiciel qui modernise ton processus commercial. Je vais, du coup, attirer des prospects chauds dans mon pipeline de vente et je vais moderniser mon traitement commercial aussi pour gagner du temps et mieux répondre à mes clients. Donc, c'est vraiment du contact à la transformation commerciale. On est dans une stratégie complète, équipée d'outils, équipée d'approche marketing. Et en plus que tu peux mesurer le fameux ROI, retour sur investissement. Et en fait, ce qui se passait, qui était inévident, c'est que, alors, je connais le marché de l'inbound et les concurrents qui existent et les agences. Et en fait, dans l'inbound, il faut aussi utiliser les premiers leviers du digital, que sont le référencement naturel, le référencement payant, le contenu, le net linking, un site techniquement qui est conforme. Et donc, une des problématiques de mes concurrents, c'est qu'ils ne peuvent pas tout faire. Alors que nous, adossés à MV Group, on est capables de s'adapter au client qui veut un chef de projet unique pour l'ensemble de son projet, de la construction du site à la fidélisation, au branding, à la transformation. Donc, on est organisé par pôle d'expertise intégré. Tous sont intégrés, à part que moi, je suis dirigeant de cette filiale qui est adossée à Médiaveille. Donc, qui a été créée quand ? Qui a été créée en septembre 2016. Et cet adossement nous permet de délivrer tous les premiers leviers du digital, de proposer un chef de projet unique. Et nous, on est des experts métiers. Parce qu'en fait, le digital, aujourd'hui, tu avais, il y a 10-15 ans, un consultant qui proposait le site, le SEO, le contenu. Aujourd'hui, chaque expertise est devenue un métier. Tu vois bien comment on est organisé ? Tu as un pôle SEO, un pôle SOA. Donc, nous, on coordonne ces expertises pour livrer au mieux les clients. Et donc, l'adossement MV Group était une évidence. C'est sans doute une très, très bonne idée pour accompagner nos clients et leur assurer un niveau d'expertise sur tous les leviers. Et on est, aujourd'hui, je pense, en France, les seuls à avoir cette offre. Ok. Et donc, en pleine croissance, c'est ça, WinBank ? Alors, on a une croissance. En deux ans. Alors, on a acheté le numéro 1 français qui était MyChefCom, qui était basé à Rennes, en décembre 2016. Décidément, tout est basé à Rennes. Pour accélérer. Et du coup, aujourd'hui, c'est la marque WinBank qui porte notre croissance. Notre croissance a été de 100% en 2017. Elle est de 94%, donc pas très long. Donc, tu partais de... Oui, tu partais de... En 2018. Un petit palier, oui. Et du coup, on voit bien qu'on est dans notre marché. On a sans doute, effectivement, par cet adossement MV Group, une offre qui est de grande qualité et qui connaît un vrai succès auprès de clients en France et à l'international. Et donc, voilà, on sera... On est en passe d'être une très, très belle agence française. C'est une agence qui court devant, tous les cas. Ok. Et alors, si on parle emploi, formation, recrutement, du coup, parce que c'est l'objet aussi de ce podcast, je viens bosser chez vous. Vous êtes combien de salariés aujourd'hui ? Donc, aujourd'hui, on est... Alors, on a un mode d'organisation adosse à Médiavec qui est particulier puisque les services supports travaillent pour nous. Donc, tout ce qui est DAF, tout ce qui est... Allez, ça représente une équipe de combien ? De 25 globalement, si on comparait des effectifs constants dans une organisation normale. Et tu recrutes ? On recrute parce qu'on est en forte croissance. Quel profil ? Alors, on recrute deux profils. Un directeur conseille en France et en international pour continuer à nous développer commercialement. Et par contre, ce qu'on recrute très, très souvent, ce sont des inbound marketeurs puisque c'est le cœur de nos métiers. Ce sont des experts. Alors, quel profil ? Alors, ce sont des experts qui maîtrisent les leviers du digital, donc référencement naturel, contenu, etc., qui savent piloter la mise en place d'un site internet et qui, au cœur de leur métier, maîtrisent tout ce qui est ligne éditoriale, stratégie éditoriale, construction de personnages, clients cibles idéaux à construire pour nos clients et qui vont être très à l'aise avec les outils informatiques parce qu'on va utiliser des logiciels intelligents qui vont nous permettre de récupérer de la donnée déclarative et de navigation et de délivrer le bon contenu au bon moment et qui sont bilingues ou trilingues. Donc, on est dans des profils très capables. On est dans des profils de la RGPD, la vie privée. On est non-intrusif. On récupère de la donnée. C'est important de le dire quand même. Oui, c'est vrai. On en parle beaucoup en ce moment en France. Oui, mais du coup, d'où l'intérêt de cette démarche inbound marketing poussée il y a très longtemps par Seth Godin, qui était directeur marketing de Yahoo et qui a effectivement, on parle d'il y a 15 ans, qui a développé cette idée du marketing non-intrusif, de cette construction d'une relation d'engagement et de confiance. Et donc, c'est de son plein gré qu'on récupère de la donnée déclarative de la part du prospect, qu'il soit B2B ou consommateur, en B2C. Et derrière, effectivement, on va mettre en place une scénarisation, mais souhaitée et dans laquelle il y a de l'engagement. S'il y a un désengagement, ça sera toujours non-intrusif, ce qui ne veut pas dire qu'on ne peut pas demain faire intelligemment d'autres campagnes. Quand on fait du retargeting, par exemple, des publicités qui vont permettre d'améliorer la conversion du client, si c'est fait intelligemment, avec toute l'approche qu'on a et l'expertise qu'on a, vous allez avoir des bases repoussoires qui vont du coup faire en sorte de ne pas adresser les clients, ceux qui sont déjà clients. Donc, tout ça, c'est une intelligence du bon message au bon moment avec des stratégies, y compris en social selling, où je vais plutôt être assez fin dans mon approche et apporter en tous les cas à chaque fois de la valeur au message que je diffuse. OK. Alors, on termine ce podcast avec la question « Good cop, bad cop », la traditionnelle question sympa, question qui fâche. Tu veux commencer par laquelle ? Je vais commencer par celle qui fâche. Est-ce que ce n'est pas un peu, alors, inbound, buyer, persona, sales, tout ça, ça fait beaucoup d'anglicismes, buzzwords, on entend beaucoup parler pour en mettre plein la vue. Ce n'est pas un peu tarte à la crème, l'inbound marketing ? Si je me fais un peu l'avocat du diable. Je te permets d'être l'avocat du diable. Ce n'est pas un peu du journalisme payant, finalement ? Non, parce qu'en fait, globalement, aujourd'hui, alors, je suis d'accord sur les anglicismes qui, du coup, sont aussi un frein à l'accès de ces approches. Parce que, du coup, ça paraît assez éloigné, un peu compliqué et presque, des fois, méthodologique. En fait, globalement, c'est ce que je dis souvent, c'est du commerce. C'est-à-dire qu'en fait, les outils permettent de faire le commerce autrement. Et moi, je parle souvent de prospects froids, de prospects tièdes, de prospects chauds, de contenus intelligents, et puis de scénarios. Donc, on peut, comment dire, aborder le sujet avec des mots français et rendre les choses plus simples. Et c'est, globalement, ce qu'on veut faire. Et c'est ce qu'on essaie de faire. Pour autant, des fois, le côté anglo-saxon donne aussi un peu d'exotisme à la pratique. Donc, si tu veux, c'est aussi un jeu des deux. Donc, je pense que voilà. Et ce n'est pas tarte à la crème, parce que c'est complètement des stratégies qui sont, aujourd'hui, mises en place dans les autres pays que la France. L'Allemagne, l'Espagne, l'Angleterre, c'est très, très développé, très déployé. Donc, non, ce n'est surtout pas tarte à la crème. C'est que c'est une manière, en tous les cas, d'accrocher des prospects et des clients. Moi-même, je pratique forcément l'île de monde pour mon activité. Je fais une croissance de 100%. Médias veille aussi. Aujourd'hui, je ne démarche pas. Les prospects viennent à moi. Donc, voilà, non, c'est surtout pas tarte à la crème. Merci, Michel. Et alors, la question sympa, toi, en tant que dirigeant, explique-moi un peu ta posture. Ce qui te rend heureux le matin, la semaine, ce qui t'agace aussi, peut-être ? Alors, dans ce qui me rend heureux, c'est le bonheur de mes équipes. C'est le bien-être au travail. Et là, c'est très clairement non plus pas une tarte à la crème. On a vraiment... Ce qui fait que je suis adossé à MV Group et à mon ami Olivier Mérit, c'est parce qu'on partage les mêmes valeurs. Ce que j'expliquais tout à l'heure, tenir ses promesses, satisfaire son client. Donc, tu as d'un côté les valeurs que tu partages. Et dans une équipe, c'est pareil. C'est ce qui, globalement, fait que tu travailles ensemble. C'est les valeurs. Après, au quotidien, tu remplis ta mission. Donc, la satisfaction client, je l'ai dans mes tripes. C'est notre enjeu. C'est ce qu'on déploie tous les jours. Et puis, par contre, ce qui m'énerve, c'est l'image qu'on donne du dirigeant. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a... Je ne supporte plus ces discours à la télé sur le dirigeant. Il a réussi. C'est un riche. Et puis, c'est presque des personnes à abattre. Enfin, je trouve que c'est... Franchement, je ne comprends pas le monde dans lequel on est. Moi, j'ai l'image du dirigeant qui porte un projet, qui a souvent une passion, qui, effectivement, tous les dirigeants ne sont pas forcément bons managers parce qu'il n'y a pas d'école du dirigeant. Quand tu regardes et tu vois comme moi, on rencontre beaucoup de dirigeants, tu as des gens qui ont démarré à deux. Il se trouve que ça fonctionnait. Ils se sont retrouvés à 20. Ils se sont retrouvés des fois dirigeants sans le vouloir. Voir à 200 personnes. Voir à 200 personnes. Et il fait de son mieux. Il s'entoure. Et en tous les cas, il crée de l'emploi. Il porte un projet. Il porte sa passion. Et il avance. Et oui, on n'est pas parfait de toutes ces expertises. Et donc, il fait ce qu'il peut. Il se développe. Et donc, il y a sans doute à faire dans la formation du dirigeant. Il y a des réseaux comme le CJD qui jouent très bien ce rôle. Tu as des dirigeants, effectivement, qui... Enfin, un dirigeant, aujourd'hui, c'est quelqu'un qui se met en position de leader, qui n'avait pas forcément prévu de l'être, et qui porte un projet, une entreprise, de l'emploi, avoir des clients tous les jours, produire tous les jours dans tous les séjours d'activité. C'est difficile. Un dirigeant, il donne plus de temps, y compris le temps qu'il pourrait consacrer à sa famille, qu'un salarié qui fait ses heures et peut très bien les faire. Et je suis très respectueux des salariés. Mais un dirigeant, il donne plus. Il prend... Il fait des prêts. Il hypothèque sa maison. Et il le fait parce qu'il est passionné. Voilà. Et après, voilà, on est en train d'opposer tout le temps le CAC 40, etc. Et puis au CAC 40... La fameuse image du patron aussi. Mais oui, mais au CAC 40, tu as aussi des boîtes qui embauchent 100 000 personnes et qui sont leaders de leur marché. Et du coup, qui font vivre 100 000 familles. Et voilà. Et on est toujours en train d'opposer le dirigeant. Il gagne de l'argent. Et puis le salarié, il n'en gagne pas. Et je comprends, en tous les cas, ma lecture. C'est qu'on est dans notre éducation. On est dans notre histoire de France. Sur le roi et puis ses sujets. Et donc, on avait effectivement les personnes qui trimaient dans les champs. Et puis on avait la seigneurie, les bourgeois qui avaient l'argent. Et donc, c'est notre histoire. Et donc, on est en train tout le temps d'être dans notre histoire, dans notre culture, dans ce modèle-là. Alors que le modèle, il a changé. Oui, les patrons ne sont pas tous parfaits. Oui, parce qu'ils ne sont pas tous formés non plus au métier d'être patron. Mais c'est insupportable. C'est insupportable de penser que voilà. Je sens bien que ça t'agace. Non, mais ça m'agace parce qu'aujourd'hui, je veux dire, moi, j'étais salarié. Je gagnais bien ma vie en tant que cadre supérieur depuis une vingtaine d'années. J'ai fait le choix, comment dire, de prendre le risque. J'ai emprunté. Donc, j'ai pris un risque. Je passe moins de temps avec ma famille. J'emmène une équipe. J'ai une passion. On porte un événement qui est aussi pour le marché, pour le territoire. Donc, qui est du coup, qui n'est pas tout de suite sonnant et trébuchant des recettes pour moi. Et je veux dire, c'est ça, je veux dire, on porte par passion des enjeux. Mais MV Group porte des projets sociétaux. L'école de la Nouvelle Chance qui forme 20 personnes en situation de cap ou en difficulté scolaire. Le stage 301 qu'on a pu évoquer dans ce podcast précédemment. Le stage 301 qui est une école dans l'entreprise. Et ça démarre par 20 chômeurs, bac plus 2. Je veux dire, et oui, ce n'est pas parfait. Le monde n'est pas parfait. Et l'être humain n'est pas parfait. Mais arrêtons de massacrer ce chef d'entreprise qu'on voit comme quelqu'un qui profite plus que les autres. Il prend des risques. Il a de l'engagement. Et ayons un peu plus de respect pour cette fonction. Et accompagnons plutôt les chefs d'entreprise, les jeunes qui veulent créer leur boîte à le faire. Et voilà. Et puis, vivons en osmose. Merci, Michel. En tout cas, essayons de faire bouger les lignes ensemble, chacun à son niveau. Merci beaucoup, Michel Brévion, dirigeant de Winbound. Et puis, écoutez, merci pour ce podcast à retrouver sur toutes les plateformes. N'hésitez pas à vous abonner, liker, partager, commenter aussi. Michel vous répondra bien volontiers et répondra bien volontiers à vos questions. N'hésitez pas à vous inscrire aussi à l'IMF 2019, l'Inbound Marketing France 2019, dont vous retrouverez le programme sur le site web. Et puis, moi, je vous dis à bientôt pour un nouvel invité dans ce podcast. Je viens bosser chez vous. Merci, Géry. À bientôt. Sous-titrage ST' 501